Bonjour, bienvenue à la Bibliothèque pour notre volet bande dessinée. Donc cette fois-ci, ce sera un volet plutôt orienté pour les hommes, un autre volet plutôt pour les femmes. Donc évidemment, les lecteurs peuvent passer de l'un à l'autre, et ce sera principalement des BD, je ne présente pas de BD jeunesse cette fois-ci, les grosses nouveautés sont dans le rayon adulte. Donc première BD, c'est une BD qui nous vient du département, donc elle ne sera pas là pendant très très longtemps, l'homme à la tête de lion. Donc c'est une BD un peu d'actualité, puisque ça parle d'un homme qui souffre d'une maladie qui fait qu'il a des poils qui poussent sur le visage, et ça lui fait une crinière, et il ressemble à un lion vaguement, mais surtout ça va l'amener à travailler dans les cirques. Donc voilà, c'est début du XXe, la grande époque des cirques, et voilà, vous avez ce personnage qui côtoie les animaux, qui leur parle visiblement, mais bon, c'est la part fantastique en fait, et c'est une personne qui est très très littéraire, très cultivée, qui a l'ambition, et qui va aller à New York pour essayer de... enfin, qui va aller à New York et qui va réussir à intégrer l'un des plus grands cirques du monde. Et en fait, tout le long de son parcours, il va être confronté à la différence, il va être confronté au racisme, d'une certaine manière. Donc c'est une BD qui a assez d'actualité, puisque on parle beaucoup des animaux dans les cirques, et des violences qu'ils subissent. Et c'est pour ça que j'ai voulu la présenter. On entend plus que c'est une BD au graphisme assez particulier. Donc pour le coup, c'est une lecture exigeante. On a toujours l'impression que les BD, c'est un teint, que ça va facile à lire, et que les pages s'enchaînent, mais voilà, là c'est typiquement le type de BD qui va demander un certain temps d'adaptation, et qui ne va pas vous laisser indifférent, puisque c'est un sujet assez difficile. C'est la différence, et c'est traité de manière à vous faire monter les émotions. Donc voilà, donc L'homme à la tête de lion, une BD profondément humide, et je trouve qu'il y a assez d'actualité par rapport aux animaux, au traitement des animaux dans les cirques. Et là, en fait, on traite des hommes de manière assez américaine. Voilà. Seconde BD, alors ça c'est un one-shot, ceci, qui nous vient, là aussi, du département, Bertie et Bertie. Donc, pareil, c'est au début du 20ème, près de Paris, dans les années 1900. Donc il y a une boule rouge qui apparaît, tout simplement, la boule rouge grossit, et vous avez un enquêteur un peu bourru, et une aristocrate qui vont enquêter tous les deux dessus, et on se doute qu'ils vont nouer des liens. Donc voilà, c'est l'arrivée de la boule. Donc tout est en gris, avec des touches de rouge un petit peu, par-ci, par-là, vous allez voir. Donc ils vont mener l'enquête par rapport à cette boule, et ils vont nouer aussi une relation. Et en fait, c'est ça qu'on va suivre tout au long du truc, donc tout au long de l'histoire. Vous pouvez voir les dessins en noir et blanc, c'est vraiment magnifique, et de temps en temps, il y a des petites touches de rouge pour agrémenter la lecture. Les dessins font vraiment, personnellement, on est dans un style beaucoup plus traditionnel que l'homme à la tête de lion, tout en noir et blanc. Perso, les planches, je les trouve, enfin, chaque caisse, en fait, je les trouve magnifiques. C'est un style, alors le noir et blanc, c'est un peu difficile, je sais, pour les lecteurs, mais là, je pense qu'elle devrait trouver du public. Voilà. Je n'en dévoile pas plus. Bertille, Bertille, l'étrange boule rouge. Voilà, donc le scénario est assez simpliste, en fait, on s'en fiche un peu, c'est surtout l'aventure qui nous intéresse. Alors, en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de BD du département, chez les adultes, donc l'écluse, alors je vais vous lire la petite phrase derrière, il est des eaux moins paisibles, qu'elles ont en l'air. Donc là, on est dans du polar du terroir. Donc en fait, vous avez dans un petit village à notre époque, dans les années 80, 90, je dirais, il faudrait voir les véhicules, mais c'est l'époque contemporaine, ils ont quand même des charrues, donc c'est peut-être dans les années 50. Bon, ça a vérifié. En fait, vous avez un petit village, en fait, vous avez trois meurtres qui se sont retrouvés au bord d'une écluse. Donc, il y a l'éclusier qui a un visage un peu ingrat. Voilà, on le voit ici. qui est tout de suite accusé puisque de toute façon, il a le faciès du mec bizarre. Mais en fait, on a toute une vie, notamment cette jeune fille qui s'amuse à le draguer sur ces pages-là. Et on a tout un ensemble de personnages et en fait, c'est un polar. Donc on va remonter au fur et à mesure les personnages pour essayer de voir l'assassin. On va essayer de retrouver l'assassin. Voilà, donc je n'en dirai pas plus. Donc c'est du polar de terroir. Et très, très bonne BD. Je l'ai lu en diagonale. Et j'ai bien aimé en fait, jusqu'à la fin. Très bon petit scénario. Les personnages sont attachants. Et on se doute que ça ne va pas finir comme on l'imaginait. Alors, l'eau vive. Nouvelle BD du département toujours. Donc, c'est un moment qu'on l'a, celle-là. Donc il y a deux raisons pour lesquelles je la représente. Déjà, je la trouve d'actualité. En fait, c'est un combat de militants écologistes. Vous savez, ceux qu'on qualifie de terroristes par ceux qui détruisent la planète. Bref, c'est l'époque d'aujourd'hui. c'est des combats qui sont assez récurrents en ce moment. Donc là, c'est un projet de barrage qui a été qui a été sabordé de manière pacifique une nouvelle fois. Donc, les gens d'une petite rivière lambda près de la Loire où les gens se sont opposés à un projet capitaliste et ont gagné. Donc, ça a duré plusieurs années. Et c'est cette histoire qui est racontée. Donc là, on vous présente la Loire, les personnages, quelques photos du réel, c'est une histoire vraie. Voilà. Donc, l'intervention de la police. C'est toutes des images, tous des scénarios qu'on connaît par cœur aujourd'hui. Mais bon, là, c'est du côté des militants. Alors, pourquoi je la présente ? Parce qu'en fait, on a un projet patrimonial. ça ne peut pas me permettre d'enchaîner. On a un projet patrimonial. Donc, tous les ans, on accueille un étudiant. Et cette année, le sujet de notre étudiant, c'est la rivière Selle. Donc, c'est pour ça que j'en parle aussi. Je profite de ce petit de ce petit de cette petite présentation de bande dessinée pour vous signaler que nous avons un appel au don et surtout au témoignage. S'il y a des personnes âgées parmi vous qui veulent nous raconter leurs souvenirs de jeunesse au bord de la Selle, nous sommes très heureux de venir vous enregistrer. Alors, filmer, je ne sais pas. En tout cas, la prise audio nous intéresse fortement. Donc, on prépare un dossier pour les archives, pour les générations futures, autour de la Selle, faire un petit état des lieux. Donc, on a déjà commencé à rassembler les acteurs. Il y a un étudiant qui vient. Et nous, on aimerait récolter. Alors, je ne sais pas, là, par exemple, il y a l'événement qui a ces derniers temps qui a été caractéristiqué de notre époque, c'est le lâcher de petits canards dans la Selle. Et peut-être, il y a 50 ans, il y avait d'autres animations. Si vous avez des fly, des affiches, des petits prospectus, même plus anciens, ça nous intéresse fortement. Soit vous nous les donnez, soit on fait juste la numérisation. Mais surtout, surtout, ce qui nous intéresse, c'est les témoignages. si vous voulez participer à l'aventure, il y a notre petit étudiant qui en parlait tout à l'heure. voilà, c'était l'eau vive à notre petite, notre petite, en lien avec notre stage, notre travail à l'heure actuelle sur le patrimoine, la rivière Selle. Revenons à mon bouton, les bandes dessinées. Donc là, je vais vous présenter la BD de 2022, 2023 même peut-être. Elle est sortie au mois de novembre, on vient juste de la voir, c'est pour ça que... Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la top BD du moment, de la fin de l'année, du début de l'année. Oh, carré ! Qui est le cri de guerre que pousse cet héros quand il s'en va au combat. Donc le western, fournit beaucoup, 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 et source de beaucoup de BD. Donc là, c'est un travail de Neyèf, tout seul, au scénario et à l'illustration. Donc une BD très moderne. On retrouve ces... Vous voyez ces yeux-là ? Les visages assez simplistes du manga, je trouve. Alors il y a quelques années, quand vous avez vu une BD comme ça, les critiques disaient « Ouais, les visages... » Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Et en fait, malgré cet aspect simpliste des visages, en fait, c'est très facile à dissocier les personnages, à lire les émotions. Et je trouve que là, c'est un apport assez bien du manga, où en simplifiant les traits des visages, en fait, c'est plus facile pour le lecteur, en fait. Et du coup, le dessinateur, je pense, peut plus axer sur les fonds, qu'il n'y a pas dans les mangas, et les autres détails, en fait. Donc, et excellente BD, donc il faut se l'avaler aussi. Là, on parle pareil, plus de 200 pages, 223 pages. Donc, c'est un Indien qui est élevé par un pasteur dans une réserve. Et vers l'adolescence, il croise un gang, un gang d'Indiens. Et pour lui, c'est un retour aux sources, en fait. Donc, c'est un gang qui est rempli de vengeance, en fait. On ne va pas revenir sur l'histoire des Indiens. Et du coup, pour le héros, en fait, ça va être une redécouverte de sa culture, à travers la violence aussi. Et c'est une grande, grande épopée que je n'ai pas encore lue, mais qui est tout en haut de ma liste, dès que j'aurai le temps. Parce que 200 pages, il faut se les avaler. Et voilà, je ne peux que vous conseiller cette BD. Tous les critiques sont unanimes. Alors, on a de temps en temps un des OVNI qui passe comme ça. Le dernier, ça avait été les armes fourbes. Donc, je vous montrerai la couverture. Il y a aussi une étude Il faut flaguer Ramirez. Donc, si ces titres-là vous évoquent quelque chose, on est dans le même niveau. Donc, une histoire qui n'a rien à voir avec celle que je viens de vous donner. Mais, masterclass, masterclass. De toute façon, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite qu'il y a une recherche de l'excellent. et visiblement, parce que je ne l'ai pas encore lu, c'est vraiment les critiques. Visiblement, cette BD-là vaut vraiment le coup de la lecture. Donc, peut-être la réserver, parce qu'il y aura peut-être en bouteillage, donc la réserver en ligne. Voilà. Et pour finir, autre livre, autre album pour adultes. Donc, Conan, La tour de l'éléphant. Tout le monde connaît Conan avec son adaptation en film joué par Schwarzenegger. Donc là, c'est une autre adaptation en album. Je vais vous l'ouvrir. Donc, vous avez La tour de l'éléphant, c'est un texte original qui date des années 30. Donc, c'est un texte assez court, toujours. Et donc, mis en illustration dans des grandes doubles pages. Donc là, cette fois-ci, c'est fait à l'aquarelle. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas trop de reflets, si ça va. Mais alors, si vous appréciez les dessins à l'aquarelle, je vais montrer deux ou trois fois. Tout le monde est unanime. Les dessins sont absolument magnifiques. Et vous avez le texte intégral. Ce qui fait que vous allez vraiment lire le texte original de Conan. Donc, c'est un nouveau formule. Je trouve le texte un peu petit, c'est dommage. Mais vraiment, les illustrations, je trouve que ça donne envie. Alors, on a quasiment tous les textes, si ce n'est pas tous les textes d'Owart, l'auteur de Conan. Donc, les lits sont au magasin. Il faudra nous les demander si vous les voulez. On a aussi des BD originales en comics. Conan, grand, grand, grand aventurier. Donc, voilà, c'est une nouvelle piste de lecture pour les curieux. et ce sera tout pour notre présentation des BD, des nouveautés de bande dessinée. Je vous dis à bientôt à la bibliothèque. à la bibliothèque. J'ai reçu. J'ai reçu.